Donc j'accueille maintenant l'architecte Denis Vallaud pour parler du présent et surtout de l'avenir des immeubles de bureaux. Denis Vallaud, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous en direct de l'édition spéciale de la rédaction de Bettefiectu sur Energy Meeting Paris. Je commence par rappeler votre parcours. Donc vous êtes architecte bien sûr, diplômé, enseignant de l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, lauréat du programme Architecture Nouvelle. En 1980, vous avez fondé avec Jean Pistre l'agence qui porte vos noms à tous les deux, donc Vallaud et Pistre. Aujourd'hui, vous travaillez avec près de 250 collaborateurs et 9 associés pour développer des projets en France, mais aussi dans le monde entier. Vous travaillez sur des programmes très variés, en construction neuve comme en restructuration, des quartiers résidentiels, des quartiers mixtes, des grands équipements, des universités, des hôpitaux, des gares, des campus, des tours. Vous avez réalisé des sièges sociaux comme la tour Saint-Gobain à la Défense, la tour In-City à Lyon également. Et vous avez réalisé le siège de GRDF à Saint-Denis. Voilà, tout à fait. En bois. En bois, absolument. On parlait du bois justement ce matin. C'est justement des immeubles de bureaux dont j'aimerais m'entretenir avec vous, Denis Vallotte, cet après-midi, surtout après ces deux années de pandémie de Covid qui ont quand même bouleversé notre rapport au travail, en tout cas notre rapport à l'espace de travail. Concrètement, à vos yeux, en quoi cette crise du Covid qui continue toujours un petit peu à l'heure actuelle a transformé l'immobilier de bureaux ? Voilà. Alors je ne sais pas si on peut dire qu'elle a vraiment transformé l'immobilier. Je crois que c'est plutôt un accélérateur. C'est un accélérateur de quelque chose qui existait déjà, un certain nombre d'aspirations qui existaient et qui ont été finalement rendues beaucoup plus indispensables avec le développement en particulier du télétravail. Moi, je remarque, c'est très amusant que des projets qu'on a conçus il y a 3-4 ans avant le Covid qui sont réalisés aujourd'hui. Et les gens disent non, mais ils ont été réalisés après la crise du Covid. Ben non, en fait, c'était avant. Mais toutes ces choses existaient, sauf qu'elles n'étaient pas aussi prégnantes qu'aujourd'hui. Alors si vous voulez, c'est un terrain accélérateur parce que le phénomène du Covid a entraîné le phénomène du télétravail. Et le télétravail, ça a fait que tout d'un coup, on s'est interrogé sur mais qu'est-ce qu'on fait quand on est dans son bureau ? C'est-à-dire que si on peut travailler chez soi ou ailleurs dans des endroits en dehors du lieu de travail, en fait, et on s'est rendu compte qu'il y avait une véritable nécessité, finalement, d'une sociabilisation. La vraie raison d'être là, c'était d'avoir des relations sociales qui se développent à travers le travail et qui sont indispensables aussi au travail. Parce que c'est vrai qu'à travers les visios, on arrive, nous-mêmes, architectes, on a très bien travaillé pendant deux ans, etc. Mais il nous manquait des choses essentielles. Par exemple, on ne pouvait pas se réunir autour d'une maquette, on n'était que dans le virtuel. Alors en fait, on fait un travail qui a une finition physique, donc un objectif physique, construction. Et donc, il y avait vraiment une espèce de nécessité, finalement, de faire travailler, de faire fonctionner les équipes. Et finalement, il y a des tas de choses qui ne marchent que quand on est dans un système où les gens ont des rapports directs. Parce que quand vous faites une visio, il faut organiser la communication. On ne peut pas parler ensemble, par exemple, on ne peut pas se couper la parole. Enfin, toutes ces choses qui sont des choses de la relation normale, qui font que plein de phénomènes passent. Et puis ensuite, il y a aussi le fait que si on veut fédérer les équipes, il faut avoir un certain nombre d'activités ensemble qui ne sont pas seulement que le travail. Évidemment, c'est fondamental de déjeuner ensemble. C'est fondamental de faire un baby-food, de faire un truc, de discuter même de plein de choses qui font qu'en fait, les équipes sont fédérées. Et puis, je crois aussi qu'il y a cette espèce de notion d'échange. Il y a une dimension symbolique du bureau parce que ça participe de l'identité de l'entreprise. Et puis aujourd'hui, ça peut aussi éventuellement servir à... Ça peut constituer un atout pour attirer les jeunes talents, les futurs recrutés de l'entreprise. Telle entreprise peut dire, ben voilà, ce que moi, je suis en mesure de vous proposer avec tel siège, à tel endroit. Oui. Alors cette coupure, justement, elle a créé l'envie d'une sorte de continuum. Continuum entre l'habitat, la vie dans l'habitat, la vie des loisirs, la vie du travail. Et que finalement, ce n'est pas des secteurs qui sont complètement coupés les uns des autres. Et du coup, il y a des espèces de superposition, un espèce de continuum. Le fait que si on veut que cette sociabilisation qu'on évoquait tout à l'heure existe, il faut qu'il se passe des choses qui sont à la limite de tout ça. Et ce qui fait que du coup, aujourd'hui, pour effectivement attirer les talents, attirer les plus jeunes aussi en particulier, parce que c'est eux qui ont été les plus sensibles, eh bien, on est amené à emprunter dans l'univers des bureaux des codes qui sont des codes de l'habitation, qui sont des codes de l'hôtellerie, qui sont des codes des loisirs. Je vois par exemple dans la tour Saint-Gobain que vous évoquiez tout à l'heure, eh bien, il y a un studio de musique, il y a un coiffeur, il y a des salles de sport, il y a une salle du yoga, il y a une esthéticienne, enfin, il y a tout un ensemble de choses qui se trouvent soit dans les services hôteliers, soit dans les loisirs, etc. Il y a des terrasses jardins à tous les étages, etc. Il y a un rapport avec la nature, et ça, c'est des choses qui sont devenues absolument, mais presque indispensables. Je vois aujourd'hui, on nous interroge sur des tours qu'on a construites, des ensembles qu'on a construits il y a une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, on dit, vos derniers immeubles que vous avez faits, ils ont rendu obsolète ce que vous avez fait il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, on avait fait les projets les plus flexibles possibles, les plus efficaces possibles, et aujourd'hui, on dit, mais non, ça ne suffit pas du tout. Il faut qu'ils soient attractifs, il faut qu'on ait envie d'y aller, il faut qu'on ait des raisons de vivre ensemble à cet endroit. Le bureau doit aussi être perçu comme un lieu de vie, parce qu'en temps normal, on y passe quand même une grande partie de notre temps. Mais dans le même temps, il faut aussi faire des bâtiments, bien sûr, responsables, avec tous les enjeux, bien sûr, de lutte contre le changement climatique, de transition énergétique. Absolument. Il y a un autre phénomène aussi qui était important, c'est le domaine, le tertiaire, c'était un domaine fermé. C'est-à-dire que quand on faisait, il faut d'ailleurs normalement donner un badge quand on rentre dans une tour ou je ne sais pas quoi. Et donc, aujourd'hui, il y a une tendance à aussi ouvrir les lieux sur l'extérieur. C'est-à-dire faire qu'il y ait non seulement un continuum entre les activités, mais même qu'il y ait une insertion urbaine des activités, une mixité et tout ça. Donc ça, c'est un phénomène important. Mais en ce qui concerne effectivement les bâtiments responsables, c'est une exigence des entreprises aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a vraiment aujourd'hui une responsabilité sociétale des entreprises qui est de contribuer finalement à l'amélioration des bâtiments et avec les enjeux climatiques qui sont extrêmement prégnants dans la société. Et en fait, aujourd'hui, on a des manières de trouver des solutions qui permettent d'avoir des bâtiments qui sont à la fois extrêmement confortables, extrêmement agréables à habiter, etc. et qui sont en même temps extrêmement efficaces sur le plan climatique. Et ça, c'est le bioclimatisme. Le bioclimatisme est une solution extrêmement intéressante où au lieu de se trouver dans un univers confiné, on est dans un univers qui respire, qui a un contact avec l'extérieur, où on va avoir une présence importante du végétal qui va participer au dispositif. Et ce qui fait que l'univers de bureau finalement change complètement. Et, pardon, les îles. Oui, il y a d'autres aspects aussi qui sont effectivement l'optimisation des lieux. C'est-à-dire que les lieux ne servent pas à une seule chose. Par exemple, un endroit qui va servir de restaurant où il y aura un bar, où on pourra déjeuner, ce sera en même temps un endroit où on va pouvoir travailler, faire un co-working, etc. Arriver avec son ordinateur, etc. Donc, il y a une espèce d'optimisation des lieux. Cette optimisation, c'est aussi la numérisation, finalement, de tout l'environnement des bureaux, qui fait que vous faites vos réservations, etc. et que les lieux sont optimisés en permanence. Donc, d'une certaine manière, il y a une certaine forme. D'un côté, il y a une forme de réduction à cause du fait que les gens passent un certain temps en télétravail, à cause du fait qu'on optimise l'utilisation des lieux. Et en même temps, on a de plus en plus besoin de ces lieux, parce que c'est là que l'identité de l'entreprise, c'est là que la constitution de la communauté des gens qui travaillent dans une entreprise se constitue. Oui, l'esprit d'équipe, le sens du collectif. Il y a une notion sur laquelle j'aimerais bien vous entendre aussi, c'est la notion de reconversion, de réversibilité des bâtiments. On en parle pas mal depuis quelques temps maintenant. Alors, effectivement, il y a deux sujets. Il y a le fait d'essayer d'exploiter au mieux le bâti existant. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître qu'il y a une quinzaine, vingtaine d'années, etc., on avait tendance à démolir puis à reconstruire. Et aujourd'hui, à partir du moment où on est obsédé par les bilans carbone, à juste titre d'ailleurs, on se rend compte que si on doit casser un gros œuvre pour en faire un, c'est extrêmement mauvais. Donc, la première idée, c'est de récupérer les structures existantes. Alors, il y a certaines qui ne peuvent pas l'être. Il y a eu une époque où on a fait vraiment un bâti très inadaptable. Ce qu'on appelle le casier à bouteille avec un voile tous les 3,50 m et puis des hauteurs sous plafond très basses, etc. Ce n'est pas très exploitable. Mais d'une manière générale, les bâtiments sont réutilisables et donc c'est ce qu'il faut faire. Puis ensuite, si pour une raison ou pour une autre, on doit construire un immeuble neuf, il faut faire en sorte qu'il soit réutilisable à d'autres fonctions. C'est-à-dire, c'est la notion de réversibilité. La notion de réversibilité, elle est extrêmement intéressante parce qu'on doit intégrer dans le concept du bâtiment, on doit intégrer la possibilité que ça évolue vers d'autres activités. Et ça, c'est très important parce que, même simplement pour les activités elles-mêmes, parce que les activités ne sont pas figées, elles évoluent. Et donc, c'est très important d'avoir cette approche et qui est une approche très déterminante, qui je crois être dominante aujourd'hui. Ça s'est allé très vite d'ailleurs. Maintenant, aujourd'hui, casser un bâtiment, il faut vraiment le justifier. Oui, effectivement. Alors, Denis Vallotte, comme nous avons l'habitude de le faire dans nos interviews Grand Témoins sur Bati Actu, je vous propose maintenant d'essayer de mieux vous découvrir à travers un portrait en cinq traits. Tout d'abord, quel a été votre moment professionnel fondateur ? C'est-à-dire, le moment où vous vous êtes dit, voilà, c'est pour ça que je veux devenir architecte. Alors, je vais prendre un moment que j'étais déjà décidé d'être architecte, mais qui a été sans doute déterminant dans toute mon approche professionnelle. C'est mon diplôme d'architecte. Alors, c'était dans les années 70, enfin, un moment. Et en fait, j'ai imaginé à cette époque-là un système industrialisé, léger, pour faire du logement social, collectif, et avec des prolongements extérieurs pour chaque bâtiment. Et quand je vous décris ça, c'est exactement ce qu'on cherche à faire aujourd'hui. Donc, c'est ça qui est assez amusant. Donc, du coup, voilà, la boucle est bouclée, on peut dire. Donc, ce serait un éternel recommencement. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que le prototype, j'ai construit un prototype et je l'ai habité pendant de nombreuses années avec ma femme et mes enfants. Donc, c'était vraiment un engagement, vous voyez, qui était vraiment un engagement professionnel, mais aussi familial. Bon, mes enfants ne sont pas trop mal sortis. D'accord. Est-ce qu'il y a aussi une œuvre artistique qui vous a influencé dans l'approche de votre métier d'architecte ? Alors bon, on n'a que l'embarras du choix, bien sûr, mais je prendrais une œuvre architecturale parce que l'architecture est un art. Donc, moi, parmi ça, je choisirais l'abbaye du Toronnet. L'abbaye du Toronnet, alors évidemment, il faut lire le bouquin de Fernand Pouillon, « Les pierres sauvages », qui est un livre extraordinaire que je conseille à tout le monde. Et il faut comprendre à quel point ces abbayes, donc cisterciennes, médiévales, cisterciennes et romanes, sont d'une pureté géométrique et spatiale extraordinaire, avec une unité de matériaux. Enfin, tout, au fond, nous, architectes contemporains, ça nous touche énormément. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et en même temps, c'est des lieux qui abritent une communauté, qui permettent à une communauté de vivre ensemble et dans une dimension spirituelle aussi. Et ça, c'est des choses extrêmement importantes, qui peuvent servir vraiment de guide, effectivement. Et donc, ça, je crois que c'est... Et pour vraiment comprendre ce que c'est, il faut aller dans... Alors, je ne sais pas si ça existe toujours, mais il faut aller y écouter des chants grégoriens. Et on comprend que, finalement, c'est plus qu'un bâtiment, mais c'est presque un instrument de musique, etc., pour mettre en scène une musique extraordinaire, qui est celle des chants grégoriens. Et donc, vraiment, c'est vraiment des lieux fabuleux. Donc, ça, ça peut servir vraiment de référence. Ça rejoint un petit peu la dimension symbolique dont on parlait tout à l'heure pour les immeubles de bureaux. Est-ce qu'il y a un lieu important pour vous ? Un endroit qui compte à vos yeux ? Alors, moi, ce qui compte le plus, c'est la montagne. Moi, je suis un montagnard. J'adore l'escalade. J'adore la haute montagne. Et donc, si je devais choisir en ce moment une montagne, je prendrais les aiguilles de Bavela, en Corse. Bon, c'est une espèce de Chamonix en plus bas. Donc, on n'a pas tous les inconvénients des glaciers qui se cassent la figure en ce moment et des roches qui tombent partout. Donc, c'est un peu plus bas. Et si vous voulez, moi, il y a une grande proximité entre l'architecture et l'escalade. C'est d'abord le vocabulaire. On parle de toit, on parle de pilier, on parle de cheminée, on parle... Enfin, tout le vocabulaire du bâtiment, on le retrouve dans le vocabulaire de l'escalade. Et ce n'est pas par hasard. Et puis, on est confronté à la matière. On n'escalade pas de la même manière si c'est du calcaire, qui a une manière de se déliter, si c'est du granit, surtout en Corse où il y a des espèces de poignées, etc. Ou si c'est du grès ou si c'est du schiste, etc. Donc, il y a un rapport avec la matière qui est extrêmement fort et qu'on a aussi très fortement en architecture. J'aime beaucoup ce rapport entre les deux. Ce parallélisme. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez une personnalité aussi que vous admirez ? Bon, alors, évidemment, un certain nombre. Non, je pense... Je pense à Jean-Claude Amézène. Jean-Claude Amézène, vous savez, c'est un grand médecin, un immunologue. C'est en même temps quelqu'un qui est capable de permettre à tout le monde d'accéder, en fait, à la science et surtout qui met toujours la science en perspective avec les arts et avec le social. Et ça, pour un architecte, c'est quelque chose qui nous touche. On a la chance, nous, architectes, alors qu'on vit dans une époque où les gens sont de plus en plus spécialisés, nous, on a la chance de devoir travailler sur différents domaines de pensée. L'instruction, l'histoire, le truc, etc. Des domaines qui sont de l'ordre du scientifique, la construction, ou des domaines qui sont de l'ordre de l'art, tout ce qu'on produit quand même, et qui sont de l'ordre du social, etc. Et finalement, des gens qui sont comme ça, capables de vulgariser cette relation, je trouve ça admirable. D'accord. Donc, voilà. Alors, il a sorti des bouquins fantastiques sur les épaules de Darwin, où il y a ses émissions de radio chaque samedi. Vraiment, c'est... Oui, c'est vrai que de prime abord, c'est peut-être pas forcément des sujets très évidents, mais cette faculté à pouvoir les faire comprendre... Les vulgariser. Et ça, vulgariser, c'est une grande qualité. Vulgus, en latin, c'est le peuple. Donc, c'est-à-dire rendre accessible au peuple. Donc, c'est quand même important. Et dernière question de notre portrait en cinq traits, est-ce que vous avez une citation favorite ? Alors, là, je pense à Paul Valéry dans un bouquin qui s'appelle Eupalinos. Donc, dans ce bouquin, il y a un dialogue entre Socrate et Phèdre. Et à un moment, il dit, en cette ville, il y a des édifices qui sont muets. Et puis, il y a des édifices qui parlent. Et puis, il y a des édifices qui chantent. Et ils sont beaucoup plus rares. Et je dois dire que moi, c'est obsessionnel. Chaque fois que je dessine un bâtiment, je me dis, mais alors, est-ce qu'il est muet, mon bâtiment ? Ou est-ce qu'il parle ? Ou est-ce que peut-être il chante ? Vous voyez ? Donc, c'est une citation quand même assez marquante. Et est-ce que vous essayez de faire le plus d'immeubles possibles qui chantent ? Bah oui, c'est l'objectif. Voilà, c'est l'objectif, d'accord, à terme. Denis Vallotte, on a encore le temps pour quelques questions lecteurs. On avait donc proposé aux lecteurs de Bati Actu de nous faire parvenir par mail ou en réagissant sur les réseaux sociaux leurs questions, donc à nos invités de table ronde, d'interview. On a deux questions pour vous. La première, alors qu'on parle de transition énergétique, de cycle de vie dans le secteur de la construction, donc du chantier à la fin de vie, les tours de bureaux ont-elles encore de l'avenir ? Bon, alors ça, c'est toute la question de la conférence que je vais faire tout à l'heure sur la tour Saint-Gobain, justement. Et je crois, en France, mais c'est le seul pays au monde, on se pose la question de faut-il construire des tours. On construit dans 30 pays, sur tous les continents, il n'y a qu'en France qu'on pose cette question. Mais je crois que c'est parce qu'en France, les tours sont généralement des tours sur dalles. En fait, c'est cet urbanisme-là qui est vraiment terrible, qui est le contraire des lieux où peut se développer la vie urbaine, les places, les rues, etc. Le fait de pouvoir avoir un adressage, etc. Dans l'ébidale, ça ne marche pas, c'est le pays des Corandais, etc. Donc il y a ça. Donc ces tours-là ne sont pas souhaitables. Mais il faut mettre les tours au bon endroit et insérer dans l'urbain. Déjà, si vous prenez les tours de New York, c'est sur des rues et des avenues. Donc déjà, ça change complètement. Et puis ensuite, il y a le fait qu'on pense que les tours sont finalement extrêmement dispendieuses en énergie. On pense qu'elles sont énergivores. Mais en réalité, il y a tout un travail à faire sur les structures. Il y a tout un travail à faire sur les systèmes de déplacement pour récupérer l'énergie, améliorer les systèmes de commande, etc. Et puis ensuite, il y a faire des tours bioclimatiques qui vont justement améliorer complètement le bilan énergétique et faire qu'au lieu d'avoir une pression fermée, parce que les tours, on les perçoit comme des univers fermés, d'être au contraire ouverts sur l'extérieur. Donc je pense que les tours ont de belles années devant elles. Il faut continuer à faire des tours. Il faut les faire au bon endroit. C'est conçu avec la ville, conçu avec les déplacements. Mais avoir une certaine forme de densité, ça va faciliter ce que tout le monde appelle de ses voeux, c'est-à-dire la ville du quart d'heure. C'est-à-dire, s'il y a une certaine forme de densité, on a plus de chances d'avoir à portée de main tous les équipements dont on a besoin pour vivre. Densité et flexibilité aussi. Et il faut aussi jouer de la mixité. Surtout pas avoir un ensemble de bureaux, un ensemble de logements. Il faut mixer. Ce modèle-là, il est terminé. Il faut vraiment passer à autre chose. Deuxième question qui nous a été posée par une étudiante en architecture, je précise. Quel est le chantier d'immeubles de bureaux qui vous a le plus marqué et pourquoi ? Voilà, je crois finalement, aujourd'hui, à l'instant, je crois que c'est celui de la tour Generali, oui. Je pense, effectivement. Parce qu'on a vraiment, dans cette tour, on l'a considérée comme une sorte de plateforme de réflexion, d'innovation. Il se trouve qu'on avait un client extraordinaire, un client final extraordinaire. Bon, il y avait Generali comme client qui voulait avoir une tour durable. Mais finalement, on avait un client final, utilisateur final, Saint-Gobain, qui est une compagnie, finalement, d'avoir une compagnie remarquable, elle a 300 ans. Elle est l'héritière de la manufacture des glaces royales. Enfin, c'est pas n'importe quoi qui a fait la galerie des glaces. Donc ça, bon, vraiment. Et aujourd'hui, ils sont spécialisés dans la mise au point de matériaux et de technologies du bâtiment qui améliorent les enjeux climatiques. Donc, c'était évidemment un client idéal. Et donc, ils ont été très preneurs de toutes les avancées qu'on voulait faire. On a travaillé avec eux. Et donc, on a pu mettre en œuvre, je crois, un lieu qui est à la fois un lieu de vie, un vrai lieu de vie, où il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir finalement vivre dans très bonnes conditions. Et en même temps, un endroit qui est, bon, vous savez, c'est un projet qui a tous les... qui a eu... qui est BIM... qui est, pardon, Breham Outstanding, qui est HQ exceptionnel, qui est... qui est... enfin, qui a tout le maximum... qui coigne toutes les cases au maximum. Ce qui n'est pas le cas pour les tours, habituellement. Et Platinum, pour le... Voilà. Une petite question qui me vient à l'esprit et que je me permets de rajouter avant de conclure. quel est actuellement le projet sur lequel vous travaillez, qui vous inspire le plus ? Là, on travaille sur beaucoup de projets. À l'instant T, il se trouve qu'on est appelé sur un très grand concours en Chine, un truc assez passionnant. D'accord. Donc, c'est un ensemble... C'est un ensemble, finalement, un confluent, un peu comme le musée des confluences à Lyon, mais à l'échelle chinoise, et où il y a à la fois tout un quartier, quartier mixte, et un musée qui se trouve à la confluence. D'accord. Très bien. Alors, voilà. À l'instant T, c'est ça. Ok. Mais il se passe toujours quelque chose. Ah bah oui, j'imagine que vous n'avez pas le temps de vous ennuyer. Un grand merci, Denis Valode, pour cet entretien. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci, vous aussi. Merci beaucoup.